Le reste de l'actualité, notamment cette annonce du groupe Carrefour qui va financer des jours d'absence pour les salariés atteintes d'endométriose. Carrefour, premier employeur privé de France avec 105 000 salariés dans l'Hexagone, plus de 300 000 dans le monde, qui devient donc la première grande enseigne de la grande distribution à prendre une telle mesure. 12 jours d'absence autorisés par an pour les femmes atteintes de cette maladie et attestant d'un document justificatif. A l'origine de cette décision inédite, le cas d'une salariée de Carrefour justement. C'est Nina, qui est une de nos collaboratrices qui souffre depuis longtemps d'endométriose, qui en a parlé à son manager et à moi. C'est une maladie malheureusement assez handicapante. Pour celles qui avaient les pathologies les plus lourdes, elles s'arrêtaient déjà. Elles ont un arrêt de travail, mais elles ont un délai de carence, c'est-à-dire qu'il y a un jour qui n'est pas payé. Et avec Nina, c'était la première fois qu'on en parlait au sein de l'entreprise. Et on s'est dit, il faut lever le tabou. On va proposer que les femmes qui souffrent d'endométriose puissent avoir une journée par cycle menstruel pour pouvoir s'arrêter de manière totalement rémunérée. Et surtout, en parallèle, c'est une vaste sensibilisation en interne auprès de tous nos salariés en France, hommes comme femmes, pour expliquer ce qu'est cette maladie et comment un manager aussi doit ou peut réagir quand une femme lui parle de ses problèmes de santé. C'est vrai que les managers ne savent pas toujours comment réagir face à ces questions. Le dirigeant d'un autre grand distributeur, Michel-Edouard Leclerc, qui se veut le moins cher et qui, dans son nouveau slogan, affirme vouloir défendre maintenant tout ce qui compte pour vous, n'a pas su répondre ce matin quand la question sur l'endométriose lui a été posée. C'est aussi un sujet qu'on débat d'ailleurs dans toute la distribution parce que c'est des accords de branche. Là, ils sont pionniers, Carrefour. Après, c'est compliqué de le faire sans la loi. Mais oui, c'est un vrai sujet. Il faut dire que l'endométriose qui touche une femme sur dix, oui, c'est un vrai sujet. C'est aussi la première cause d'infertilité en France. Mais c'est resté longtemps tabou. Cela ne fait que trois ans, par exemple, que cette maladie est au programme des étudiants en médecine. Il y a encore six ans en arrière, personne n'en parlait. Il a fallu attendre le livre de Laetitia Millot, Le bébé, c'est pour quand ? Publié en 2017, qui a été l'une des premières à en parler publiquement. Sans son suivi d'autres témoignages de femmes atteintes de cette maladie. J'ai été diagnostiquée en 2018, c'est-à-dire plus de dix ans après l'apparition de mes premiers symptômes. Saignement interminable et abondant. Vomissement, crampes aigus, vertiges, halitements. Et ça peut parfois aller jusqu'à l'évanouissement ou des vomissements de douleur. Il y a des symptômes dont on parle très peu, qui sont le poids psychologique de la maladie. Il faut quand même être conscient qu'aujourd'hui, une femme diagnostiquée souffrante d'endométriose n'a pas de proposition de voie de sortie, on va dire. C'est-à-dire que l'endométriose ne se guérit pas. Donc on vit avec la pensée d'être malade. Elle s'incruste partout, la maladie, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie intime. C'est une maladie chronique, donc on est fatigué tout le temps. Bonsoir Enora Malagré. Bonsoir, ancienne animatrice de télévision, aujourd'hui comédienne et marraine de l'association Info-Endométriose, avec laquelle vous œuvrez pour mettre en lumière cette maladie qui concerne donc une femme sur dix. Vous en faites partie de ces femmes. Ce congé, ça va changer quoi pour ces femmes ? Si vous aviez pu prendre ces congés-là, ça aurait changé quoi pour vous, Enora ? Je pense que ça aurait tout changé. Déjà, c'est quand même un énorme pas, je trouve, pour le dialogue entre l'employeur et l'employé. Ça va apporter un confort de vie supplémentaire, une libération de cette parole encore, qui va être prolongée. Moi, ça m'aurait beaucoup aidée, parce qu'on travaille mal quand on est en crise, on n'est pas efficace. Donc je pense qu'il vaut mieux, effectivement, ou télétravailler ou rester chez soi, plutôt que d'être, finalement, à demi-absente au travail. Ça ne sert personne, ni l'employé, ni l'employeur. Vous vous souvenez des matins où il fallait aller travailler, malgré tout, avec des douleurs insoutenables ? Je me souviens des directs. À la télévision ? À la télévision, où on sent la crise venir, et on se dit, oh là là, et à chaque coupure pub, on va aller s'étaler un peu aux toilettes pour choper le frais du carrelage. C'est une maladie qui est handicapante, réellement, vraiment. Les douleurs invalidantes ? C'est quasiment l'équivalent d'hématome. C'est comme si on... C'est comme si on saignait à l'intérieur, donc c'est comme si on était roué de coups à l'intérieur. Donc moi, quand je suis en crise, mais c'est le cas pour mes compagnonnes d'infortune, ça peut aller jusqu'à des évanouissements, des vomissements, on a mal dans les reins, on transpire, on a des diarrhées aussi qui s'accompagnent, enfin, c'est vraiment assez costaud. Des douleurs que vous avez tues et dont vous avez longtemps ignoré la cause ? Oui. Malheureusement, en fait, on met toujours, d'ailleurs aujourd'hui, entre 5 et 7 ans, à diagnostiquer cette maladie. Donc j'ai fait partie de ces femmes qui ont subi une errance médicale. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on mette un mot sur mon mal. Et après, il y a un autre parcours du combattant qui est celui de comment se soigner quand on a cette maladie. Il n'y a peu de solutions. Le groupe Carrefour propose non seulement le congé menstruel pour les femmes qui souffrent d'endométriose, mais aussi des jours de congé 1 quand elles sont dans un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée, ou après des fausses couches. Et cette mesure-là, elle vous a particulièrement touchée ? Ah ça, ça m'a vraiment émue. Je trouve que là, c'est vraiment... C'est une belle avancée. J'espère que d'autres vont vraiment suivre cette initiative. La fausse couche, c'est vraiment l'ultime, enfin le dernier tabou, je trouve. On a de la chance d'être dans une société aujourd'hui. Grâce à nos jeunes, on parle de beaucoup de choses. On a libéré la parole sur beaucoup de sujets. Celui-ci, vraiment, persiste. Moi, j'ai fait partie des premières à en parler. Ça a été difficile. Même entre nous, quand on fait nos fameuses soirées un peu pyjama entre filles, on se rend compte qu'on a toutes pratiquement traversé ça et qu'on a en même du mal à se confier auprès de nos amis. C'est quelque chose qui est minimisé dans la vie d'une femme, une fausse couche ? Oui, alors c'est minimisé parce que c'est carrément ignoré. Enfin, je veux dire, on ne peut pas imaginer le traumatisme que c'est un échec de grossesse. Alors, ça peut être déjà physique, physiquement, ça peut laisser des traces, des séquelles, mais psychologiquement, on ne traverse... Enfin, se remettre d'une fausse couche en l'espace de 24 heures, c'est impossible. Je veux dire, c'est un échec de grossesse. Donc, arriver le lendemain matin, on l'a pratiquement toutes vécu au boulot comme si de rien n'était, ça me semble effectivement compliqué. Un congé qui permet aussi à ces femmes de ne pas perdre des jours de congé et d'être au moins indemnisées parce qu'en fait, ça coûte cher de l'endométriose. Cette maladie, elle coûte cher. Elle coûte cher. Alors, évidemment, là, on en parlait avec vous en coulisses, mais il y a la LD, on peut être remboursée, mais à un certain stade de l'endométriose, si vraiment elle est reconnue comme handicapante, et ça, c'est quand c'est validé par un médecin, mais au-delà de ça, c'est une maladie qui coûte cher. Ce qui, nous, nous guérit, ce n'est pas que la chimie, ce n'est pas que les opérations, etc. C'est aussi les médecines qu'on dit un peu parallèles. Ça peut être un bon ostéo, ça peut être de la sophrologie et ça, ce n'est pas remboursé. Ça, ça coûte cher. Or, c'est plutôt ces choses-là qui nous aident au quotidien. Donc, on a encore du chemin à faire. Nous, ce qu'on réclame, c'est un parcours de santé. Il y a malheureusement autant d'endométriose que de femmes. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes ces histoires d'ALD, etc., je pense qu'il faut plutôt se focaliser sur la formation des médecins, en fait, sur le diagnostic. C'est ça qui pêche encore aujourd'hui. Sans parler de cette maladie, il y a un an, il y a eu une lueur d'espoir. C'était le 11 janvier 2022. Le président Emmanuel Macron a affirmé d'ailleurs que c'est un sujet qui lui tenait vraiment à cœur. Et il annonce le lancement de la première stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Il s'agit de construire un programme de recherche qui est un vrai impact et qui entraîne dans son sillage toutes les forces médicales. Je souhaite pour cela que soit mis en œuvre un programme de recherche d'envergure nationale sur l'endométriose, rassemblant toutes les forces existantes et capables de placer la France à la pointe de la recherche sur cette maladie. Chaque région doit identifier précisément des filières territoriales de soins avec au moins un centre de recours et d'expertise. Ces centres seront des pôles de formation et de diffusion des connaissances en ville comme à l'hôpital. Ils agiront en lien avec les réseaux associatifs. Les professionnels de santé doivent être formés à tous les niveaux pour mieux faire connaître et reconnaître la maladie, pour mieux utiliser les traitements disponibles. Donc là, ça, c'était le 11 janvier 2022. Mais en ce début d'année-là, vous vous avez poussé un gros coup de gueule. Pourquoi ? Comme à mon habitude. Parce qu'en fait, un an après, peu de choses ont été mises en place. Nous, ce qui nous a beaucoup blessés, surtout, c'est que pendant le mois de l'endométriose, le mois de mars, qui est un mois important pour nous, parce que nous, on fait beaucoup, notamment avec Infoendométriose, mais aussi les associations de patients comme Endofrance, etc., on fait un vrai travail de sensibilisation. Et au mois de mars, pas de sons, pas d'images, on n'a pas été reçus alors qu'on est censé être en pleine stratégie nationale, mais rien. Vous aviez contacté des ministres ? Bien sûr. Non, non, mais on n'a pas été reçus. Alors, il y a eu un vague tweet au dernier moment d'Isabelle Rome, c'est très sympa, mais je veux dire, donc là, le coup de gueule a eu son effet puisqu'on va être apparemment reçus, enfin, par le ministère de la Santé. On va enfin se mettre à la table et voir à peu près ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait. Là, apparemment, il y aurait, finalement, on a appris ça aujourd'hui, 11 millions d'euros pour l'endométriose. Mais bon, 11 millions d'euros, alors ça paraît beaucoup, mais ce n'est pas grand-chose parce qu'il faut des sous pour la recherche, des sous aussi pour créer ces fameux centres de formation pour former les médecins, etc. Donc, j'ai l'impression que l'enveloppe, on n'est jamais content, mais est encore un peu faiblarde. Et puis surtout, voilà, on s'est senti un peu délaissé et on a un peu compris que c'était de la récupération politique. On a été un peu naïve. Voilà, c'est comme ça. On apprend de ces erreurs. Vos coups de gueule et puis votre sens de la formule, et Nora, il n'y a donc pas de traitement, on n'en guérit pas et vous allez jusqu'à dire, je vous ai lu, que vous attendez la ménopause comme le messie. Oui, je n'aurais jamais cru dire ça dans ma vie, mais je l'attends et encore aujourd'hui, je l'attends. Avec impatience parce que c'est le seul remède finalement. Et encore, je viens d'apprendre, figurez-vous, Pierre, la semaine dernière, ça m'a déprimée qu'apparemment, il y aurait peut-être des douleurs fantômes. Bon, j'espère que c'est faux, mais la personne qui m'a dit ça avait l'air bien renseignée, mais oui, j'attends la ménopause. C'est quand même fou qu'il n'y ait toujours pas de traitement. On nous met des petites rustines, alors on peut prendre la pilule en continu, il y a des... On peut se faire opérer, mais cette jolie endométriose au nom un peu grec, en fait, n'est pas clémente puisqu'elle revient. Elle peut revenir même deux fois plus fort et puis surtout, elle vient à n'importe quel moment de la vie d'une femme. Elle peut venir au moment des raides, quand elles apparaissent, elle peut venir après un premier enfant, un deuxième enfant, elle peut arriver à 40 ans et on n'a vraiment aucun renseignement sur cette endométriose. On ne sait rien. Donc tant qu'on ne sait rien, tant qu'il n'y a pas de sous pour la recherche, on n'arrivera pas à trouver une solution.